La somme de réels non nuls est de son inverse et 58 sur 21. Quels sont ces deux réels ? Je vais noter le réel non ou nul par x. Son inverse, bien sûr, 1 sur x. La somme entre ces deux nombres est égale à 58 sur 21. On vient de mettre en équation notre énoncé. Quels genres d'équations sont celles-ci ? Si je mets ça au même dénominateur, Ici, bien sûr, j'ai x sur 1, plus 1 sur x, égale à 58 sur 21. Le dénominateur commun, c'est x. Ici, je multiplie numérateur et dénominateur par x. x carré sur x, plus 1 sur x, égale à 58 sur 21. Même dénominateur, j'additionne le dénominateur. x carré plus 1 sur x, égale à 58 sur 21. Ce dénominateur, je sais que si a sur b égale c, alors a égale bc. Donc, a sur b égale c, ça veut dire que a égale b fois c. Ça veut dire que x carré plus 1 est égal à x fois 58 sur 21. Et donc, j'ai une équation de second degré. Comment je la résous ? Je passe ce terme dans le premier membre pour avoir la forme développée de l'équation de second degré. x carré moins 58 sur 21x plus 1 égale à 0. On va calculer le discriminant pour voir si cette équation admet des solutions réelles ou pas. Delta égale b carré moins 4ac. Celui-là, c'est b. Moins 58 sur 21 au carré. Moins 4 fois a, c'est 1. Fois c, qui est 1. égale. Alors, attention, si il y a la calculette, on va tirer tout ça. Si on ne transforme pas en fraction, on peut avoir des calculs et des valeurs approximatives. Alors, ça nous donne 58 au carré sur 21 au carré. Moins 4, qui est égal. Voyons, voyons. Qu'est-ce que je vous disais ? Je tape à la calculette 58 au carré divisé par 21 au carré moins 4 et j'ai un résultat avec des décimales. Si je tape 58 au carré divisé par 21 au carré moins 4 et puis la touche mat, constatez qu'ici, je vais transformer ça en fraction. sur la touche 1, qui est déjà ici, donc entrée. Ça apparaît, transformation, frac, entrée. Et le résultat, c'est 1600 sur 441. On devine un nombre au carré. Vous pouvez le trouver. Racine carré de 1640. Racine carré de 441, c'est 21. Du coup, x égale moins b plus moins racine delta sur 2a à la mode américaine est égale moins b plus moins racine delta sur 2a sur 2a. x 1 à la mode française 58 plus 40 sur 21 ça fait 98 sur 21 divisé par 2 autrement dit, multiplié par 1 demi. On simplifie. 98, c'est 49 fois 2 fois 1 sur 21, c'est 7 fois 3 fois ce 2. 49, 7 fois 7 fois 2 sur 7 fois 3 fois 2 J'ai factorisé le numérateur, le dominateur. Comment 5e ? Le 7, ça simplifie le 2 le résultat, c'est 7 tiers. x 2 à la française 58 moins 40 ça fait 18 sur 21 fois 1 demi Et si vous faites le même calcul, vous trouvez 3 septième. Le nombre recherché, c'est bien sûr 7 tiers ou 3 septième. Vérifiez que 3 septième pour 7 tiers ça fait bien 58 sur 21 Ici, on multiplie par 3 Ici, on multiplie par 3 à la mode roumaine Ici, par 7 à la mode roumaine 3 fois 3, 9 3 fois 7, 21 plus 7 fois 7, 41 49 par exemple 7 fois 3, 21 Le résultat Le résultat 58 sur 21 Le nombre cherché est donc 33 sur 7 ou bien 7 sur 3 Je rappelle l'utilisation de la calculette N'oubliez pas pour ce genre d'exercice de transformer vos calculs en mode fractionnaire Sinon, vous aurez des approximations